Un matin après le déluge est un tableau sur une eau sur toile de 78,5 x 78,5 cm réalisé en 1943 par Joseph Muller William Turner, né en 1777 et mort en décembre 1851 à Londres. Il était peintre acoréliste et graveur britannique surnommé peintre de la lumière. Son œuvre, Un matin après le déluge, est une œuvre de ses romantiques conservée à la Tête britaine à Londres. En premier dans le tableau, nous pouvons remarquer un cerf composé de plusieurs couleurs. Vers le centre, les couleurs sont plutôt chaudes, avec du jaune et du orange. Vers l'extérieur, devant et à gauche, elles sont froides, avec du blanc et du bleu. Au milieu du tableau, nous pouvons apercevoir une personne assise avec en dessous une silhouette humaine puis un serpent. Vers les coins en bas à gauche, on distingue des formes. La personne assise au milieu du tableau est en fait Moïse, qui écrit la Bible. Il est au-dessus de la silhouette humaine car il fait l'intercesseur entre le monde et l'humain, il dicte les lois. Le serpent est en fait le bâton de Moïse. Les couleurs sont insinibles car ça évoque la lumière du jour, la chaleur, la vie. Le regard est plutôt amené vers les parties claires et chaudes du tableau, donnant une impression d'éclaircir du monde après le déluge. Le cercle est une référence au cercle chromatique de Gaulle. En partant du jaune et en suivant le sens du décrit du monde, on peut rencontrer le orange, le rouge, le bleu, le jaune, le rouge, puis enfin le noir. Les couleurs ne sont pas toutes présentes et ordonnées, ce qui donne l'impression au cercle qui n'est pas totalement formé. Les suglouettes en bas sont, en fin de compte, des visages, des amérantes sûrement victimes du déluge. Les suglouettes en bas sont, en fin de compte, des visages, des amérantes, des amérantes, des amérantes, des amérantes, des amérantes. Sous-titrage ST' 501